Voilà, donc Jacques, Franck, Éric, Robert, Daniel, Jeannine, tu m'écoutes, Jeannine, Jean-Louis. C'est un homme que j'attends, un vieil ami, un ami de longue date, j'aurais dû m'en douter. Donc, ça va, vous avez compris, Robert, c'est le musée de la littérature qui est dirigé par Quachbeur et qui publie toutes mes pièces-là, qui envoie Alice et Monsieur parce qu'il dit, on n'a aucun souvenir du studio de théâtre. Ce n'est pas normal, ça fait partie de ta vie et tout. C'est là qu'ils ont décidé de venir filmer, vous, quoi. Ils sont souvent en retard, n'est-ce pas ? Enfin, ils ou elles, elles sont souvent en retard. Ah oui, c'est ainsi qu'on les aime. Non, non, ce n'est pas possible. J'ai bien indiqué l'endroit. Je n'ai pas compris. Ce n'est pas possible. J'ai bien indiqué l'endroit, l'adresse. Merci. Bobby ! Mon père, viens. Bobby ! Bobby ! Bobby ! Bobby ! Personne n'a rien entendu. Déjà-moi. Rappelons-nous, la pièce, au départ, ce sont des gens seuls. Et ils vont arriver à la fin de la pièce à une espèce d'entente collective comme ça. Mais peut-être, déjà ici, à certains moments, l'un ou l'autre, ou l'un ou l'autre, ne se sentent plus seuls déjà. Il y a quelque chose de joyeux entre eux, mais très furtif, très rapide. Vous voyez ce que je veux dire ? Comme s'ils pensaient, je ne me suis pas trompé ici, il y a peut-être moyen de rencontrer des gens, de faire quelque chose et tout. Et ça va se développer pendant une heure et demie, quoi, tu vois ? Voilà, on y va, hein, on fait semblant de rien. Quelques vents, oui, banal, oui, comme ça, mais... Un poil plus haut. Incognito. Oui, quand c'est trop bas, c'est trop bas. Particule bien qu'on entend tout ce qui est... Il faut qu'on entend... Mais tu parles tout seul, hein, et vous ne le regardez pas. Sinon, on entend pas... Cet ancien élève, un homme maintenant, n'a peut-être gardé de moi qu'un souvenir négatif. Oui. Ils ont un souvenir désagréable à tout de moi. Pourquoi est-ce que ces deux tables forment un angle ? Normalement, elles sont l'une à la suite de l'autre. De toute manière, on va avoir des tables... On n'a pas... Normalement, ce sera des tables de café, hein, ils sont à la terrasse d'un café, hein, normalement. Oui, oui, on n'a pas la musique, on n'a pas... Il manque la cerveuse, enfin, il manque... J'ai voulu changer des choses. Je me suis trompé. Mais reprends, parce que c'est un passage important, mais un peu plus de force là-dedans. J'ai voulu changer des choses. Je me suis trompé. Pas trop vite. C'est alors que mon ami vient à ma rescousse. Il réveille ma volonté. Allons, allons ! Il ne faut pas abandonner. Il faut lutter. Quand tu dis ça, j'ai voulu me battre, etc. Toute la salle, dans la salle, 80% des gens sont d'accord avec toi. Parce qu'ils ont vécu ça. On a voulu changer les choses. Et on a... Voilà, on a été battus, quoi. Détendons-nous pour conjurer le mal éventuel. Oui. À la nôtre. Et à la sienne. Il faut savoir qu'Éric, il a deux verres devant lui. Pour l'amé, soi-disant, qui va... Ça, on a vu ça dans un café. Un type qui commandait toujours deux verres. Il n'y a jamais personne qui venait. Je me suis dit, tiens, ça m'intéresse. Voilà. Ça va. Merci beaucoup pour tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada